Comment aujourd'hui on peut envisager l'évolution des maisons de service au public, qu'il s'agisse de leur pérennisation avec l'ancrage local, qu'il s'agisse des services à créer demain ou bien encore de l'impact du numérique sur ces services et le rôle de la médiation numérique. Je vais inviter les intervenants à nous rejoindre en commençant par Olivier Duluc qui est professeur à l'Institut d'éducation politique de Rennes. Je dois excuser Armin Uruguin, vice-président du conseil départemental du Finistère qui a été victime des grèves dans les transports d'un avion qui a été déprogrammé. On verra avec Olivier Duluc la nécessité de pérenniser l'ancrage local et comment le faire. Et puis j'invite à nous rejoindre aussi tout de suite ceux qui nous parleront des services de la Révolution, des services demain. C'est Michel Pasteur qui est directrice générale de l'Agence Nouvelle des Solidarités Actives et Dominique Coverlot qui est directeur de projet auprès du commissaire général de France Stratégie. Prenez place Madame, Monsieur. Et pour évoquer l'impact du numérique sur les services et le rôle de la médiation numérique. J'appelle Jean-Baptiste Placentino qui est directeur général adjoint de Quant et Geneviève Barra qui est vice-président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine en charge de la ruralité, de la vie associative et de la citoyenneté. Donc trois temps pour cette première partie d'après-midi avec un premier temps sur l'ancrage local. L'ancrage local et l'ancrage territorial. Alors je vous disais, j'excuse Armin Uruguin qui n'a pas pu être là, mais quand on parlait il y a quelques jours avec elle au téléphone pour préparer le débat, elle m'expliquait justement comment le département du Finistère avait construit sa stratégie, puisqu'aujourd'hui c'est un département où il y a 12 maisons de service au public. Et pour préparer leur schéma d'amélioration de l'accessibilité au service public, ils ont fait une grande enquête en s'appuyant sur la presse quotidienne régionale aussi, en demandant aux habitants de se projeter dans les six prochaines années et de dire comment vous aimeriez qu'on parle de votre territoire, de votre relation au service dans six ans. Et puis ensuite ils ont recueilli cette parole des habitants et ils ont essayé aussi de la traduire dans les faits, de la traduire dans le schéma et de construire des contrats de territoire dans un cadre plus général de contrats et d'un programme de cohésion sociale. Voilà, mais je vais commencer par interroger tout de suite Olivier Duluc. Alors d'abord quand on parle d'ancrage territorial, quand on parle de territoire, il faut savoir de quoi on parle. Qu'est-ce qui, de votre point de vue, peut favoriser cet ancrage territorial ? Ce qui peut favoriser mon point de vue l'ancrage territorial, c'est de s'attacher à travailler la question de différenciation territoriale, de capacité à expérimenter. J'ai été un peu saisi, même si je pense que c'était une dimension généreuse par la conclusion de tout le monde qui disait qu'il fallait qu'on aille vers un modèle unique. Je pense que ce serait la pire des choses qui puisse arriver, d'avoir un modèle unique de MSAP ou d'organisation territoriale des MSAP. Au contraire, ce qu'il faut viser, c'est soutenir les capacités initiatives, c'est soutenir que le POPS s'est boutoumé dans l'eau de il y a 15 ans avant qu'on réfléchisse à un dispositif de maison terrisseau publique. Il faut se souvenir que les RF, les espaces européens en plate-formations, dans l'eau de la, sur une petite dimension en plate-formations, c'est avant même la structuration des intercommunalités, c'est à un moment croire à la capacité des acteurs des territoires, au génie des lieux et au génie des acteurs pour inventer en permanence les réponses appropriées aux questions qui sont posées. Et les questions sont de plus en plus spécifiques, territoire par territoire. Donc la différenciation territoriale, la capacité de s'adapter au territoire, ça doit être la voie pour effectivement s'ancrer territorialement. Parce que si jamais les MSAP ne sont qu'un cliché, autant que ce soit un cliché à distance. Si les MSAP sont un projet, il faut que ce soit un projet ancré dans le territoire avec les acteurs du territoire. Voilà, le mot c'est le projet ancré dans un projet de territoire lui-même. Oui, après ça a trouvé les fondamentaux du développement local. On a passé des années, alors que ce soit Data, CGET, France Stratégie, essayé d'éterminer c'était quoi les zonages pertinents, c'était quoi les intercommunalités pertinentes, c'était quoi les bonnes tailles. Finalement, la bonne taille, c'est ce qui est à hauteur d'hommes et de femmes, c'est ce qui est à un moment où on va les mobiliser. Alors ça peut s'appeler des bassins de vie, ça peut s'appeler des fonds de vallées, ça peut s'appeler des quartiers, mais c'est le territoire où spontanément les hommes et les femmes se déplacent et ce type de territoire ne sera jamais tracé par un schéma futile départemental. C'est bien les hommes et les femmes par leur déplacement pour aller vers un commerce, pour aller vers des espaces de loisirs ou culturels. À un moment, font le territoire par leur déplacement et heureusement, les hommes et les femmes ne respectent pas les territoires. On disait Pénac que le but de l'histoire des hommes et des femmes, c'est de vous mettre le bordel dans la géographie. Heureusement, les hommes et les femmes continuent à vous mettre le bordel dans la géographie. Bon, il n'y a pas d'allusion à des phrases d'actualité récente. Non. Quand on s'était vu aux rencontres régionales en Bretagne, vous aviez eu cette expression, vous parliez de maisons de services par le public. Qu'est-ce que vous entendiez par là ? C'est déjà un progrès, parce qu'on est passé de maisons de services publics à services au public, la phase suivante sera de passer de services au public au pluriel. Parce que je pense qu'on a des publics très différenciés à intégrer dans ces maisons, à accueillir dans ces maisons, et pas forcément en faire les maisons des pauvres, mais bien les maisons de tous les hommes et les femmes qui font en territoire. La phase suivante, ce serait effectivement des maisons de services par le public. Aujourd'hui, si on doit inventer de nouveaux services au public, je crois beaucoup plus à la capacité de résilience, à la capacité de solidarité des hommes et des femmes, pour faire territoire, pour faire fraternité, solidarité, on en parlera un peu plus tard. Et puis c'est ce souvenir aussi, c'est un peu cruel, parce que ce matin, on a eu essentiellement des opérateurs de services publics, mais sur les 60 ou 60 dernières années, l'État n'a pas inventé de services publics. L'État à un moment vient généraliser des services qui ont été lancés par des acteurs associatifs, par des acteurs privés, par des élus locaux, mais ce n'est pas l'État qui invente les services publics. Ce qui invente les services publics, c'est les expérimentations locales, c'est les expérimentations territoriales. Un ministre de l'Écologie récent, qui disait, bah oui, le covoiturage, ce n'est pas une décision de l'administration, et en même temps, c'est un nouveau service qui se déploie. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que ça fait partie des initiatives qui ont été récompensées ce matin dans les grands prix des nouveaux services publics. Tout à fait, le grand prix, par définition, celui qui a été obtenu, n'est pas du tout, ne relève pas de la définition du service public. On est bien sur une... C'est du service au public, donc maison de service au public. C'est du service au public. Moi, ce qui m'inquiète le plus, ce qu'on a éloqué ce matin, ce ne serait pas le tout virtuel, c'est plutôt le tout individuel. Méfions-nous, dans les maisons de service publics, de ne traiter les usagers ou les personnes qui viennent nous voir qu'individuellement, ce qui peut faire, à un moment, projet, contribution des hommes et des femmes à un territoire, c'est effectivement des actions un peu plus collectives. Et c'est là-dessus où il y a de vraies marges de progrès. Comment on passe d'une réponse individuelle, mais qui finalement enferme... Quelle est la première demande et qu'elle est légitime, cette demande ? S'il s'agit de résoudre un problème administratif, d'une procédure, d'un accès au droit ? Ce sont les besoins primaires. Mais on doit viser aussi d'aller au-delà des besoins primaires et de croire aussi à la capacité de résolution des problèmes. Je suis intervenu dans les groupes de la SEM en disant très concrètement qu'aujourd'hui, quelqu'un qui doit préparer sa retraite, je trouve que c'est beaucoup plus pertinent de le voir rencontrer un groupe d'acteurs, d'hommes et de femmes qui viennent de prendre la retraite et qui leur décrit finalement quel parcours ça a été, quelle solution ils ont trouvé, plutôt que de se retrouver devant un cliché. Il y a une intelligence, une expérience d'usage des gens qui ont ce parcours qui peut être totalement utile dans un premier accueil plutôt que d'être immédiatement derrière le service à l'aide. Et donc l'ancrage territorial, il passe aussi par cette dimension collective des acteurs du territoire ? Et donc par des capacités d'ingénierie territoriale, d'animation. Ce qui manque peut-être dans un certain nombre de maisons de service au public, c'est pas d'agents d'accueil qui sont très performants, c'est d'agents de développement. Comment aujourd'hui, la maison de service au public, c'est pas qu'à l'une, ça peut être un creuset pour qu'effectivement des acteurs des institutions se rencontrent, mais des acteurs des hommes et des femmes se rencontrent, des élites se rencontrent pour imaginer de nouveaux services, de nouvelles perspectives de développement sur le territoire. Et donc du coup, plutôt qu'une maison entre les murs, j'appelle effectivement à ce que ce soit un creuset avec un fort investissement plutôt sur, ou un réinvestissement, parce qu'il y a eu quand même un certain nombre de professionnels qui ont eu cette étiquette-là, de futurs agents de développement des territoires. On a aujourd'hui une fonction publique territoriale bien présente, qui a un peu de moyer sur les nouvelles cartes territoriales, sur les nouvelles compétences exercées. On a perdu en capacité de développement, en capacité d'animation, en capacité d'ingénierie, en capacité d'action collective, et les MSAP pour être le bon réceptacle, le bon creuset pour faire ce réinvestissement dans l'ingénierie territoriale. Voilà, réponse d'Olivier Dulux sur cet aspect de l'évolution des maisons de services au public, cet ancrage territorial, vous dites d'abord se rattacher à un projet et vous dites en faire un outil de développement. On va passer à un autre aspect, qui va être là encore un exercice prospectif sur les services publics demain. Et je vais interroger successivement sur cet aspect, Michel Pasteur, qui est la directrice générale de l'Agence Nouvelle des Solidarités Actives, et puis Dominique Verlon, qui est le directeur de projets auprès du commissaire général de France Stratégie, le victime de l'Etat. Alors pour vous, Michel Pasteur, quand on imagine ces services de demain, c'est de penser d'abord à l'innovation sociale. Oui, entre autres. Alors, peut-être, je vais juste présenter deux minutes qu'est-ce que c'est que l'Agence Nouvelle des Solidarités Actives, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde la connaisse. Vous avez raison. C'est une association qui existe depuis un peu plus de dix ans et qui est effectivement dans l'objet social et la lutte contre la pauvreté pour l'inclusion, et qui a un levier particulier qui est l'innovation, l'expérimentation sociale et l'investissement social. Donc je pense que c'est effectivement à ce titre que nous pouvons avoir cette contribution, nous apportons notre contribution aujourd'hui, en essayant, je crois que l'exercice qui m'est demandé, c'est de regarder aussi l'avenir des MSAP, peut-être en chaussant les lunettes véritablement de l'inclusion. Alors, ça a été dit, c'était redit ce matin, et Olivier vient de le redire, mais il me semble qu'il y a un enjeu particulier avec ces MSAP sur les territoires, c'est celui de l'inclusion, c'est celui de construire des projets territoriaux, de construire des espaces de vie qui ne laissent personne sur le côté. Et véritablement, si on a un petit peu une vision prospective, c'est peut-être intéressant de penser la MSAP, et j'ai envie de dire, parce que moi je gardais le MSAP, mais si on propose dix ou quinze ans en gardant la même initiale, j'avais envie de dire que l'avenir c'est la maison de service avec le public. Alors ça peut être pas, mais c'est aussi avec... L'avantage, c'est qu'on ne change pas l'acronyme. Voilà, c'est pour ça que j'ai cherché, bon, après c'est au choix, comme vous voudrez. Mais c'est vraiment... MSAP, maison de service avec le public. Et avec le public et avec tous les publics. Alors, il y a un risque aujourd'hui... Et vous précisez avec tous les publics. Avec tous les publics. Ça fait écho à ce que disait Olivier il y a un instant, disons, c'est pas la MSAP des pauvres ou des plus démunis ou ceux qui ont des difficultés. Et peut-être même si nous, notre pied d'entrée, c'est l'accompagnement des personnes les plus fragiles, je crois qu'il faut qu'on fasse très attention à ne pas faire des MSAP, simplement des instances où les personnes les plus fragiles vont venir. Parce que qu'est-ce que l'on ressent aujourd'hui déjà, qu'est-ce qui est entendu quand on regarde, quand on va sur les territoires, c'est que les personnes qui vivent des situations de fragilité, et je crois que nous sommes tous sensés, enfin pas sensés, mais potentiellement, des personnes pouvant traverser un moment de fragilité. Donc il ne s'agit pas de dire c'est une pauvreté structurelle. C'est effectivement, on a tous, à un moment de notre vie, on peut avoir des situations de fragilité. Et justement, ce qui est très important, c'est que ces personnes n'ont pas envie d'être stigmatisées et qu'on continue à les amener certainement toujours dans le lieu où ils vont aller vers l'assistance. Et c'est sans doute la force d'une MSAP et d'une maison de service avec le public, c'est d'en faire un espace de neutralité où chacun peut venir effectivement chercher une réponse, mais aussi contribuer. Et si dans cette dimension prospective, je crois que ce qui me paraît très important dans cette dimension avec, c'est, moi j'ai envie de dire, c'est que comment la MSAP participe sur un projet territoire à être un maillon de la cohésion territoriale, de la cohésion sociale. C'est quelque chose qui est, me semble-t-il, fondamental. Et peut-être qu'en pensant cette cohésion sociale à partir des personnes les plus fragiles, celles qui sont en rupture territoriale, celles qui sont éloignées, celles qui sont peut-être en rupture de parcours, si les MSAP réfléchissent avec leur écosystème, que peuvent être des MJC, des centres sociaux, enfin toutes les structures autour, à se dire comment nous pouvons être ensemble, un lieu accueillant pour ces personnes en fragilité, ou un lieu où on va aller vers, parce que c'est un élément important, comment est-ce qu'on peut aussi, effectivement, faire en sorte que ce soit des lieux d'expression des aptitudes de chacun. Parce que ce que nous essayons de prôner avec tous ceux qui accompagnent les personnes en situation de fragilité, c'est pas parce qu'on a une partie de fragilité dans son parcours qu'on est fragile surtout. On a des aptitudes, on a des compétences, on a des appétences, et comment est-ce qu'effectivement, une maison de service au public qui va être adossée avec un espace public numérique, qui va être adossée à un espace de coworking, qui va être adossée à une maison des jeunes, à un service social, comment c'est un espace de vie et un espace d'expression de tout un chacun de ces aptitudes ? Voilà, changer de lunettes et pas penser spécialisation des publics, mais penser, alors qu'il y rejoint ce que disait Olivier aussi, penser à l'ensemble de la population avec, à des moments de son parcours, la nécessité d'un accompagnement, mais plus généralement aussi, faire des MSAP, des lieux de cohésion et des lieux, quand on dit inclusion, c'est pas seulement ceux qui sont exclus qu'il faut inclure, mais c'est garder ceux qui sont déjà inclus et enfin des acteurs. Voilà, et faire en sorte que peut-être ceux qui se sentent en situation d'exclusion trouvent des espaces de partage avec ceux qui sont dedans. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment quelque chose de très important. Comment dites-vous des activités qui sont, et qu'on a déjà vu d'ailleurs, que ce soit les prix qui ont été récompensés ou lors des témoignages qui ont émergé dans les rencontres régionales et qui ont été repris sur le site d'animation nationale des MSAP, on voit ces initiatives qui vont proposer d'autres activités ? Vous évoquez tiers-lieux, vous évoquez médiathèques, vous évoquez... Donc, des lieux aussi qui sont des lieux de convivialité, donc il y a des lieux où se fait tout simplement la vie, pour parler simplement la vie communautaire. des lieux d'expression de citoyenneté et de vie de la citoyenneté. Et il me semble que si on raccroche cette question-là autour de la question du numérique, je crois... Alors, ce que je voulais dire d'abord, excusez-moi, c'est que quand on voit les 66 projets qui sont proposés, c'est vrai qu'on nous a demandé de parler de prospective, mais en fait, c'est en marche. Et ça, c'est extrêmement enthousiasmant et en tout cas, félicitations à toutes celles et tous ceux qui sont déjà dans ces maisons avec le public et pas simplement pour faire redescendre les services, même si c'est nécessaire. Il me semble qu'il y a cet élément de... On a beaucoup parlé aujourd'hui d'enjeu du numérique, d'enjeu de l'inclusion numérique. Et là aussi, il me semble que les MSAP sont déjà, mais pourraient être plus encore, et il faudrait que les opérateurs nationaux l'entendent, des pépinières de nouveaux services numériques. Nous, nous travaillons à l'INSA, on mène un atelier, enfin, un laboratoire autour de l'inclusion numérique et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui est fondamental dans la construction des nouveaux services, c'est de mettre la personne, l'homme et la femme, au cœur du développement du service. Et certainement, c'est par leur proximité avec ces publics qui sont censés, vous-même qui êtes en proximité avec les publics qui doivent avoir accès à ces services numériques, qui pouvaient faire remonter aussi la réalité, la façon dont elle est l'appropriation par les publics de ces services numériques. De la co-construction. Voilà. Moi, je crois véritablement qu'il pourrait y avoir des alliances heureuses, à l'INSA, on aime bien les alliances, entre ce que peut faire comprendre, remonter, être des espaces de co-production, de pépinière, de production de services avec les opérateurs, parce que bien sûr, les opérateurs pensent à leurs services, mais c'est très important de les penser aussi à travers le territoire. Donc, cette dimension un petit peu de bottom-up me paraît essentielle dans cette société numérique qui vient, et les MSAP peuvent être des acteurs de cette société numérique en émergence. Voilà, les services demain, des services aussi qui co-produisent, qui imaginent. On entendait ce matin la représentante de la MSAP, Madame Delors, qui disait déjà, ils ont des panneilles d'utilisateurs, ils travaillent avec Emmaüs Connect. Bon, mais vous, vous dites, il faut aller plus loin, on peut aller plus loin. Alors, moi, ce que je dis surtout, c'est qu'effectivement, il y a des solutions comme Emmaüs Connect qui sont pensées au niveau national et qui viennent irriguer les territoires, mais il me semble qu'il y a aussi énormément d'initiatives territoriales, et un des enjeux, ça a été aussi précisé ce matin, et c'est un petit peu le travail que fait aussi la MSAP dans d'autres domaines, c'est repérer les bonnes initiatives, ou les initiatives, et les essaimer. Parce que l'échange de bonnes pratiques, ça a un petit peu ses limites, et l'idée, c'est vraiment ce qui est devant nous, c'est comment effectivement ces services et ces innovations qui sont déjà prototypées, qui iraient sur un certain nombre de territoires, on le voit à travers le prix, peuvent être véritablement essaimées, et s'aimer, ça veut dire comment je comprends la colonne vertébrale d'un gros service, mais comment je suis en capacité de me l'approprier sur mon territoire, et je rejoindrai Olivier dans la spécificité de son territoire et dans son adaptation. C'est un essai-marche qui permet effectivement après une appropriation. Pas faire du copier-coller seulement. Merci. On va interroger maintenant Dominique Auvergneau. Alors, France Stratégie, je le disais, c'est le fin de temps de l'État, la tête chercheuse, et vous êtes directeur de projet auprès du commissaire général. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, d'abord, quand on regarde un peu la protection de France Stratégie, qu'est-ce que vous constatez qui fait écho par rapport à nos problématiques aujourd'hui de maisons de services au public ? Bonjour à tous, et merci pour cette invitation. Avant de rentrer dans ce que peuvent être les maisons de services au public de demain, je vais essayer de dessiner ou d'esquisser 5 défis que nous voyons et qui sont posés à la société française, ou qui vont se poser à la société française, dans les 10 prochaines années. Premier défi, j'ai été responsable du développement durable à France Stratégie, c'est celui naturellement de la transition énergétique. Le Premier ministre, dans son discours de politique générale, a parlé de société neutre en carbone à 2050. Ça veut dire sortir des vitres en carbure, du pétrole, du charbon et éventuellement du gaz, en une trentaine d'années. C'est une révolution absolument considérable que nous devons mener. Deuxième sujet qui nous a fortement frappés dans les travaux que nous avons menés dans la France dans 10 ans, c'est le vivre ensemble. C'est l'impression qu'à la suite de la crise de 2008, la société française est devenue particulièrement pessimiste et a l'impression d'être dans une cohésion sociale fragilisée. 80% des Français pensent que la cohésion sociale en France aujourd'hui est faible. Cela amène à quoi ? Cela amène à un sentiment parfois de relégation d'un certain nombre de groupes, de relégation d'un certain nombre d'individus et ce défi en lui-même me semblerait être une des raisons pour l'existence et la pérennisation, bien entendu, et le développement des maisons de services au public. Troisième défi posé à la France, c'est celui naturellement de la modernisation de ces services publics, services publics qui doivent être plus efficaces, plus productifs, avec malheureusement des contraintes budgétaires qui sont de plus en plus tendues et qui sont probablement dans les prochaines années de plus en plus fortes. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire offrir à tous un service localité, mais, et moi je ne l'ai pas là ce matin, offrir un service à tous, offrir à tous un service localité ne veut pas forcément dire offrir à tous le même service. C'est offrir à tous un service qui va dépendre du territoire et qui est adapté au territoire et aux acteurs de ce territoire, et c'est d'ailleurs l'exemple que nous rencontrons lorsque nous regardons les différentes maisons de services au public. Quatrième défi, c'est celui d'une certaine homogénéité économique du territoire. Qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends par là qu'il y a une vision des économistes qui consiste à dire que le développement économique demain va se créer uniquement dans les lieux d'innovation, dans les métropoles, dans les pôles de compétitivité et... Mais France s'agit aussi à parfois un peu abandonner ce discours-là sur les territoires qui gagnent, les territoires d'innovation qui seraient les métropoles... Et ça pose la question du modèle économique du reste du territoire, et c'est là où on a vraiment dit, mais je vais y revenir, les MSAP ont un rôle à jouer. Cinquième défi enfin, celui de la transition économique que nous devons réussir si nous voulons rester tout simplement compétitifs dans l'économie mondiale. A partir de là, j'en arrive à un certain nombre de rôles possibles pour les MSAP, avec deux rôles tout à fait classiques et trois rôles un peu plus ambitieux. Les deux premiers rôles, c'est celui, naturellement, d'être une maison, une porte d'entrée par rapport à l'ensemble des services publics, c'est évident, et en même temps d'être une porte d'entrée vis-à-vis de l'ensemble des services numériques, donc une porte d'entrée vis-à-vis du numérique, et d'offrir ainsi, grâce au numérique, un service public enrichi. C'est exactement le propos que tenait hier Jean-Marc Sauvé en disant que les pouvoirs publics pouvaient rendre, grâce aux plateformes numériques, un service public amélioré à l'ensemble des citoyens. Donc, de là cette idée de MSAP porte d'entrée vers le numérique des services publics, attention, un certain nombre de personnes, les plus agiles d'entre nous, sont parfaitement capables de remplir un formulaire administratif et parfaitement capables de servir du numérique. Ceux qui sont un peu moins agiles, et j'ai peur parfois quand je dois remplir un formulaire administratif d'être dans cette catégorie, ont néanmoins besoin d'un certain nombre de conseils et d'aide dans la rédaction de ces formulaires administratifs. Donc, oui, il faut encore des personnes qui accueillent et qui aident à remplir, à effectuer un certain nombre de formalités, j'aurais dit de formalités, pardonnez-moi, administratives. Troisième sujet plus ambitieux, c'est d'aboutir à une maison de service au public qui soit un lieu de développement économique, une trace notamment numérique. Ça peut être des services de base, comme aider effectivement les PME, aider les commerçants à créer leurs serveurs Internet pour se rendre visible sur la toile. Ça peut être aussi aider à la création d'un service de mobilité avec du courvoiturage, de l'autopartage qui permet d'améliorer le déplacement sur le territoire. Mais ça peut être aussi dans l'étape suivante, et je vous rejoins tout à fait, l'idée d'une certaine création de la part des individus, donc l'idée d'une sorte de Fab Lab abrité à l'intérieur de la maison de service public et qui permet de créer un certain nombre d'activités, qui permet même éventuellement pour les meilleurs d'entre eux d'être en liaison avec le pôle de compétence. La Fab Lab, pour ceux qui ne sont pas familiers de ce vocabulaire, c'est cet atelier de création participatif où on fait du design social, on est dans la cité du design. Et on est dans la maison de service par le public qui a été évoqué tout à l'heure, et on est en même temps dans l'idée d'une création d'innovation, non plus simplement sur la métropole ou dans le pôle de compétitivité, mais dans le pôle de compétitivité et relayée ailleurs sur le territoire. Donc c'est l'exemple d'un développement économique, à mon avis, réussi sur l'ensemble du territoire. Quatrième piste de proposition, c'est la piste de proposition relative à l'ouverture vers les services de santé. Et là, j'avoue que je serai beaucoup plus modeste parce que nous avons tous eu des idées de numérisation des hôpitaux, de grande transformation numérique des services de santé, et nous avons constaté que ça avançait lentement. Donc ça veut dire qu'à mon avis, oui, dans 10 ans ou 15 ans, les MSAP peuvent être ses portes d'entrée vers les services de santé, mais il faut y aller très progressivement avec les acteurs du terrain pour essayer de voir quels sont les besoins principaux, comment on peut apporter de la télémédecine, comment on peut avancer. Un certain nombre de MSAP ne m'ont pas attendu, ils font déjà des choses, mais on peut aller naturellement plus loin. Cinquième sujet, enfin, cinquième piste, c'est naturellement celui de la transition écologique, avec transition écologique et énergétique, qui pour moi sera une vraie révolution pour les 30 prochaines années, avec le hauteur de services possibles, un simple service d'information sur ce que peuvent être les gestes du quotidien, les gestes de tous les jours permettant d'économiser les rejets des missions de déserts et de serre, et puis un autre service dans lequel on invente, avec les citoyens qui viennent à la maison de service public, on invente un certain nombre de nouveaux services ou de nouveaux usages qui permettent d'utiliser moins d'hydrocarbures. Une condition. Néanmoins, on peut faire de l'innovation, on peut la faire dans tous les sens, et il faut la faire, et il faut la faire avec le public, mais il faut absolument évaluer ce que l'on fait. L'évaluation doit être régulière, annuelle, tous les deux ans, je n'en sais rien aux acteurs de le voir, mais ensuite, il faut certainement élargir et diffuser les bonnes pratiques, mais il faut également ne pas hésiter à arrêter ce qui ne marche pas, ou à reconfigurer les services qui ne fonctionnent pas, et c'est simplement comme ça que l'on pourra avancer. Donc vous voyez, à cette condition près, nous avons l'impression que les maisons de service public ont un véritable avenir de l'entrée. Un bel avenir tous à 10 buts, mais en même temps, vous dites-le encore, ça se rapproche de ce que disait tout à l'heure Olivier sur la nécessité d'arriver tout ça à un projet. Alors, on a un projet national que vous évoquiez, le numérique, la transition énergétique, les problèmes de santé, et comment chaque maison va s'inscrire là-dedans de façon progressive et puis de façon aussi évaluative au fur et à mesure, sans avoir peur aussi des échecs, vous le dites, quand ça marche pas, il faut arrêter, il faut passer à autre chose. On y reviendra tout à l'heure avant le débat. Je continue le tour de table et justement pour terminer sur l'impact du numérique sur les services et le rôle de la médiation sociale. Jean-Pierre Parra, vous êtes vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine, en particulier en charge de la ruralité, de la vie associative et de la citoyenneté. Alors, pour éduire ensemble, Nouvelle-Aquitaine est la région et le numérique. Aujourd'hui, vous êtes en charge dans les conseils régionaux du développement économique, de l'aménagement. Bien évidemment, ça se passe en numérique. Bien sûr. Alors, c'est sûr que la fracture en numérique est essentielle. En même temps, le numérique, c'est un manque aujourd'hui dans certains territoires, mais c'est une chance pour l'avenir. Parce qu'on sait aussi que les territoires ruraux avec le lien connecté pourront aller beaucoup plus vite vers la modernité, puisque les kilomètres ne vont plus. Voilà. Donc, la fracture numérique, oui. La région, naturellement, participe à la réduire, puisque aujourd'hui, nous travaillons avec un service public du numérique, qui a été étendu à la Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, il y a deux jours, nous avons voté pour l'ancien Némousin, le système d'or. 60 millions d'euros, hier, pour développer la fibre. Voilà. Nous avons un projet de 950 000 prises d'ici 2020. Voilà. Donc, on met... Là, on trouve que ça ne va pas assez vite. Donc, on fait ça avec les départements, avec toutes les bonnes volontés. Voilà. Mais c'est la condition, s'il n'est quoi donne, de l'inclusion numérique. S'il n'y a pas d'aménagement, s'il n'y a pas de fibre, on ne pourra rien faire. Après, il ne faut pas laisser de côté quand même la possibilité qu'on pourra avoir d'avoir le 4G sur tout le territoire, qui est quand même déjà une inclusion numérique quand même. Donc, on ne peut pas se dépoéter de ça, des opérateurs mobiles. Je pense, voilà. Là, on attend beaucoup, aussi, viser les deux. Parce qu'on est assez lucide pour savoir que la fibre... On va quand même utiliser... On n'aura pas de la fibre, juste vraiment des pyrénées... Et la fibre, on n'aura pas partout. Il faut être lucide. Donc, voilà. Il faut aussi partir, parler des rêves avec du réalisme. Voilà. C'est aussi, naturellement, on intervient aussi à travers... Naturellement, on a l'économie, c'est ce que vous avez dit. Naturellement, la transformation numérique de nos entreprises, c'est essentiel. Puisqu'on est chef de file. On est aussi chef de file dans la formation professionnelle. Donc, on peut imaginer, aujourd'hui, tout le pan qu'il peut y avoir avec du numérique pour la formation. Et là, je crois qu'il y a des fameux mots, qu'il y a plein de choses qui seront à l'avenir. Naturellement, si on a une bonne action sur les tiers-lieux, c'est là où on peut rejoindre un peu nos MSAP. Puisque, quelque part, on sait aussi qu'il y a les MSAP, mais il y a aussi beaucoup de tiers-lieux de plus en plus hybrides, qui ne sont plus que du co-working, qui sont bien plus de choses. Donc, qui sont des espaces de vie sociale, de liens qui, à un moment, à mon avis, devraient se recouper. Donc, pourquoi faire tant de lieux ? On peut en faire dans un groupe. Comment vous faites, justement, dans la méthode pour la région ? Faites de la contractualisation avec des lieux ? On fait des appels à manifestation d'intérêt. On travaille beaucoup avec la coopérative des tiers-lieux pour l'ingénierie de mise en place des tiers-lieux. On fait des appels à manifestation d'intérêt. On soutient le fonctionnement des lieux de tiers-lieux et éventuellement des investissements. Et puis, il y a l'enjeu qui est votre compétence comme vice-présidente sur la ruralité. Alors, derrière, c'est toute la vitalité des ruralités. Je dis des ruralités parce que dans cette grande région, elles peuvent être différentes. Oui, parce que c'est vrai que c'est la plus grande région de France. C'est, je crois, Autriche. Quand les optimistes ont dit que c'est que le Danemark. Mais bon, voilà, c'est grand, c'est tout ce département. C'est la Rwanda. C'est la Rwanda. C'est la plus différente aussi. Moi, je suis une élue de la Creuse. Alors, je sais ce que c'est l'hyper-ruralité. Je pense que c'est un peu pour ça que j'ai hérité de cette délégation. Quelque part, c'était symbolique. Et elle n'existait pas. C'est une délégation qui a été créée dans la... Parce que le Président a tout de suite compris qu'il y avait un enjeu très fort sur l'aménagement du territoire pour l'égalité, justement, des territoires. Après, la ruralité, ça peut être aussi... Ça peut être quelque chose très particulier, de moderne. Je suis persuadée qu'il y a plein de... On sait que la Creuse, symboliquement, le sud de la Creuse, le plateau est connu pour de l'innovation sociale et des expérimentations intéressantes. Après, la ruralité, je pense qu'on ne peut pas la résoudre d'un côté le département, d'un côté la région, d'un côté l'État, d'un côté... Aujourd'hui, après beaucoup de réflexions, on a décidé de créer un cluster pour l'inviter sur la Grande Région. On va faire un partenariat très poussé avec tous les partenaires un peu historiques. La Poste, on imagine, on a ouvert, on commence à approcher. Ils sont plutôt d'accord et plutôt enchantés. Ça peut être un grand centre de ressources qui inventorie tout ce qui existe parce que c'est incroyable. Quand on voit tout à l'heure, tous, on a pensé à ces maisons qui ont été labellisées. Tous, on a pensé quelque part au circuit court, à la mobilité, à tout l'espace de service rural et en plus, et aussi les services de demain. Il faut, cette fois-ci, je pense, ne pas avoir un très retard parce que je pense que les MSAP, il va falloir aussi les stimuler. Et je crois qu'il faut aussi peut-être anticiper sur ce que sera demain ces espaces ruraux. Moi, je suis persuadée que ce sera une nécessité pour la France. Ces espaces ruraux, il faut y croire. C'est l'agriculture aussi, c'est la nourriture. C'est essentiel de maintenir aussi les gens qui font de l'alimentation. Donc, pour ça, il faut qu'ils aient des services, il faut qu'ils aient de la santé, il faut qu'ils aient plein de choses. Donc, on peut imaginer... Je veux dire aussi que la région travaille beaucoup sur la santé, c'est évident. Il faut imaginer que... Moi, je suis plus optimiste que nous. Je pense que ça arrivera plus vite les MSAP avec la santé. Je crois que ça va se faire. De toute façon, vous savez, le problème de la démographie médicale va nous obliger à aller beaucoup plus vite. Je pense que ça devient en ce moment assez cruciale puisqu'on a toute une génération de médecins qui partent et je crois qu'il y a vraiment une anticipation à voir. Donc, cette grande espace de réflexion, ce sens de ressources, ça sera aussi un sens d'innovation parce qu'il faut, naturellement, en plus de partenaires publics, historiques, de collectivités, On aura aussi des chercheurs parce qu'il faut aussi stimuler, il faut réfléchir. Donc, on fera aussi souvent une expérimentation sans se refermer forcément dans des règlements d'intervention. On a la possibilité de faire des expérimentations. On les fera en partenariat avec tous ceux qui voudront participer. On n'exclut pas du privé et des associations. Donc, on a une démarche cluster sur le milieu rural, une démarche aussi qui associe tous les acteurs du territoire et une espèce de plaidoyer pour la créativité, pour l'innovation. Avec, donc, ce travail d'aménagement que vous avez, que vous avez rappelé en premier lieu sur l'aménagement numérique de la Nouvelle-Aquitaine. Justement, l'aménagement numérique, on va passer le micro à votre voisin, à Jean-Baptiste Plansentineau, qui est le directeur général adjoint de Quante. Peut-être deux mots s'il y a encore des gens qui ne connaissent pas Quante, mais maintenant, on commence bien à connaître Quante. J'espère, oui. Bon, alors, on est moins connu que le moteur de recherche de France Parcours et qui vit par un gueule. Enfin, bon, voilà. Donc, deux mots sur Quante. Donc, c'est un moteur de recherche, un moteur de recherche français. C'est même le seul moteur de recherche français et européen, d'ailleurs. Quand je dis le seul, c'est la seule société en Europe qui s'est attachée à la tâche dantesque d'indexer l'intégralité de la connaissance disponible sur Internet. Il y a quatre autres sociétés dans le monde qui font ça. Il y a Google et Bing aux Etats-Unis. Il y a un chinois qui s'est travaillé. Il y a un quatrième qui s'appelle Yandex russe. Donc, on est très content d'être... Et Quante le fait en plus en garantissant la confidentialité... Voilà. Une particularité, c'est qu'on a pris dès le début, donc il y a cinq ans, cette optique de ne pas pister les gens, de ne pas vous pister. Parce que quand vous y réfléchissez, il n'y a rien d'autre de plus intime qu'un moteur de recherche. D'abord, c'est votre point d'entrée sur Internet. C'est le point central d'entrée sur Internet. Il y a même des gens qui tapent Google dans la page Google pour arriver sur Google. Donc, vraiment, c'est vraiment central, central. Il n'y a pas de gens qui tapent quoi on parle de recherche, en plus. Ils sont éduqués. Mais, il vous connaît évidemment de quelque chose qui est pénigne, qu'est-ce qui joue ce soir au cinéma, jusqu'à votre plus intime, votre état de santé, les relations avec vos proches, etc. Et sous prétexte d'avoir cette relation d'intimité avec l'utilisateur, les grands moteurs de recherche se sont arrangés le droit, finalement, de capter ces informations et puis d'en faire ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire, finalement, rendre ces informations à des annonceurs. C'est un modèle économique qui a été construit sur cette externalité qui consiste à rendre vos données. Donc, nous, on a pris l'optique opposée. Et on s'est dit, voilà, il est possible de faire un moteur de recherche qui respecte l'avis privé des gens, qui ne courait pas pour des vaches à lèvres, qui ne vous tournent pas à la laine sur le dos, et qui, par contre, fonctionne sur un modèle publicitaire, en l'occurrence, qui est strictement contextuel. Je vais vous arrêter deux secondes pour qu'on comprenne bien la différence. Sur quoi il n'existe de la publicité, il y a deux liens publicitaires qui apparaissent en haut d'une recherche. Si, par exemple, vous cherchez, mettons, iPhone, par exemple, vous aurez évidemment tous les résultats de ce téléphone dans la page de recherche de résultats. Et puis, vous verrez ces deux liens en haut. Et si vous tapez ensuite, et vous tapez, par exemple, dans les secondes qui suivent, on n'aura vraisemblablement pas de publicité à vous mettre ou proposer sur ce sujet, mais encore moins de publicité sur la faute, parce qu'on ne sait même pas que vous avez tapé iPhone dans les secondes qui ont précédé. Voilà, c'est la CNIL qui est venue auditer contre là-dessus, et ce qui nous a permis aussi d'être adopté par un certain nombre de services publics de ministère, parmi les plus sensibles, qui nous donne sa longue de crédibilité pour vous parler aujourd'hui, pour vous expliquer ce que l'on fait. Alors, un moteur de recherche, ce n'est pas un service public. Enfin, il n'y a pas de service public du moteur de recherche. C'est un vrai service. Croyant que je le regrette, parce qu'il y a tellement d'atouts et d'intérêts à avoir un moteur de recherche de service public. Il y a des sites de service public, bien entendu, mais il n'existe pas de service qui puisse offrir la neutralité, la même garantie de ce qu'on attend de faire dans le service public dans le cadre de la recherche web. Alors, nous, on essaie d'appliquer à notre petit niveau un centre de règles éthiques qui vous garantissent, par exemple, en premier lieu, la neutralité des résultats. Et ça, c'est important lorsque le public visite une MSAP, par exemple, et qu'on considère, qu'on les met devant un ordinateur et qu'on recherche ensemble des informations. Pouvoir garantir cette neutralité des résultats, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes garantis d'avoir le même résultat que n'importe qui d'autre. Ce qui n'est pas le cas sur les moteurs américains habituellement. Vous savez très bien que si vous et moi cherchons la même chose, nous allons avoir des résultats probablement différents sous prétexte de personnalisation. Je vais voir des choses que vous ne verrez pas. Donc sur l'assurance maladie, je n'aurai pas toutes les compagnies d'assurance privée qui vendront des produits ? Ou en tout cas dans un ordre qui n'est pas forcément celui qui vous correspond à vous en premier. Et puis ça veut dire aussi que quelqu'un décide pour vous, de ce qui est bon pour vous et pour ce qui est bon. Donc voilà, tout ça, ça existe dans le monde réel. Si vous êtes chez Marchant de Journaux et que vous achetez Le Figaro ou Libération, vous savez très bien que vous allez avoir une perspective, un biais différent sur la même actualité. Et c'est votre choix de décider quelle perspective vous voulez avoir sur cette actualité. Sur les manifestations d'aujourd'hui par exemple certainement, deux positions différentes. Mais c'est votre choix. Vous avez la possibilité, vous avez l'opportunité de le faire. Lorsque vous rentrez dans le marché de Marchant de Journaux, vous avez un choix possible. Sur Internet, ça n'est plus possible. En tout cas, ça n'est presque plus possible. Google détient 93% de parts de marché. Et donc, il est absolument essentiel que l'on puisse rétablir ce choix, que l'on puisse avoir la possibilité de choisir la station de radio que l'on veut sur son auto-radio, avoir 3 ou 4 journaux parmi lesquels choisir, 4 ou 5 moteurs de recherche vers lesquels on puisse se tourner pour avoir une information et des perspectives différentes sur l'information qui est disponible. Alors là, on est bien justement sur notre sujet de l'inclusion numérique. Parce que, effectivement, quand on veut faire de la citoyenneté, c'est pas plus mal d'avoir ce choix. Absolument. Donc la citoyenneté est absolument centrale. On a poussé la réflexion un peu plus loin. On sait que la citoyenneté, elle commence dès l'enfance. Et on a développé donc un moteur de recherche s'appelle Courne Junior, qui développe les mêmes valeurs que celles de France, mais qui en plus s'attachent à filtrer la pornographie, la violence, pardon, des choses inappropriées pour les enfants. Tout ça encore dans l'optique de dire, il existe un choix, il est possible de proposer des alternatives à ce qui existe aujourd'hui. Et donc de présenter aux enfants, dans l'éducation nationale en particulier, cette opportunité, ces choix d'accéder à de l'information différemment par d'autres biais. Et de développer un libre-arbitre, de développer une perspective personnelle sur telle ou telle information en décritage de l'information. Donc voilà, on est là aujourd'hui. Nous sommes le troisième moteur de recherche français aujourd'hui en France, après les deux grands américains. Nous développons en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Angleterre, au Canada, francophone et anglophone aux Etats-Unis. Alors par rapport maintenant aux problématiques de médiation numérique, comment vous, vous voulez aborder ces problématiques par rapport à ce qu'on a dit depuis le début de l'après-midi ? Et en particulier, le fait de s'adresser à des publics, certes, certains de fragiles, mais tout le monde peut l'être un peu par rapport à des usages différents. Oui, ce que disait Madame tout à l'heure sur la situation de fragilité, elle touche en l'occurrence sur Internet toutes les catégories socioprofessionnelles. On est tous fragiles sur Internet, on est tous exposés de la même manière, malgré toutes les connaissances qu'on peut avoir, aussi bien et puis les favoriser jusqu'au cadre, parce qu'à l'heure, on est tous exposés sur Internet de la même manière. Donc il faut pouvoir retrouver ces espaces de liberté d'expression, et puis aussi trouver de l'information locale. La tendance sur Internet, c'est de centraliser l'information, de collecter le maximum et de livrer un service, finalement, qui n'est plus personnalisé, mais qui correspond à des catégories d'utilisateurs. Ça veut dire, par exemple, qu'on a du mal à trouver des services locaux sur le grand nombre de recherches. Nous avons démarré l'indexation des services publics d'enfants pour faire, au cours de l'année prochaine, un volet particulier dans vos recherches qui nous permettront de trouver toute l'information disponible localement parmi les services publics qui sont disponibles. Nous travaillons avec l'association Ville Internet, par exemple. Une sorte de géolocalisation de la recherche ? C'est moins de géolocalisation que la prise en compte de la diversité des territoires, des actions qui sont disponibles, de l'information différente, présentée peut-être d'une manière différente, culturellement. En Bretagne, nous indexons, faisons moteur de recherche localisé en Breton, par exemple. Le moteur de recherche parle Breton. Les résultats sont souvent français, mais il y a quelques résultats Bretons, de même pour le Basse, pour le Catalan, pour le Corse, bien entendu. On essaie de travailler localement à indexer le contenu et ce qui est la richesse des territoires numériques, géographiques numériques. Merci, c'est intéressant comme approche. Vous souhaitiez intervenir, Michel Resteur ? Oui, il me semble que dans cette question de médiation numérique, qui est quand même un peu au cœur, et si on parle toujours un peu, si on se positionne à 10-15 ans, mais peut-être même à 5 ans, c'est qu'il me semble qu'il y a désormais, et les MSAP sont bien placés pour le faire, j'allais dire un jeu à trois à faire sur le territoire. C'est-à-dire qu'il y a à la fois les professionnels, bien sûr les personnes concernées, les personnes, les citoyens, les professionnels et aussi les bénévoles. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons sans doute un enjeu commun à travailler. On a beaucoup travaillé ces dernières années pour les aidants familiaux, pour les personnes qui viennent accompagner, les personnes qui sont en limite d'autonomie. Il me semble qu'aujourd'hui, on a à travailler sur les aidants numériques. Et quand nous allons sur le territoire, dans le cadre du laboratoire, nous menons autour de cette réflexion sur l'inclusion numérique, on s'aperçoit qu'il y a des tas de questions qui sont posées. Et que parfois, il y a des personnes elles-mêmes qui, effectivement, ne vont jamais la numérique et après tout, ce n'est pas si grave. Mais elles sont entourées par des personnes qui peuvent les accompagner. Et la question, une des questions très fortes, c'est jusqu'où, moi, personne bénévole. Donc, nous n'avons pas un label sur mon front particulier. Puis-je accompagner une personne dans l'accès aux services, jusqu'où je veux aller, jusqu'où je veux. Et comment moi, animatrice ou animateur de maisons de services au public, dont mon métier est tout nouveau, récent, je vais travailler avec des bénévoles, je vais faire rentrer des gens dans le circuit. Et puis, qu'est-ce qu'il y a de légitimité ? Comment s'organiser ? Est-ce que ça ne va pas compliquer ? Et je crois que ce jeu à trois, il est à la fois porteur de cohésion sociale, parce que sur le triton, on voit plein de gens qui ont envie d'aider. Et il est donc porteur aussi d'un accompagnement à cette évolution. Et dernier élément, c'est que nous avons dans ce travail, on fait aussi un travail sur travail social et numérique. Et certains travailleurs sociaux nous disent, certaines fois, nous rencontrons des personnes qui ont par exemple une fragilité financière, mais qui sont très alertes sur le numérique, et qui parfois sont meilleurs que nous. Et donc, comment est-ce qu'on se positionne ? Tout d'un coup, ça crée des inversements de positions. Et je crois que c'est cela aussi qui est peut-être à rechercher, c'est comment... Alors, c'est bien numérique, on est capable du pire, après tout l'humanité, elle est la même avec le sens numérique, donc on peut avoir un numérique capable du pire, mais peut-on avoir un numérique qui porte la coopération ? Et je crois que c'est ça qui est en jeu aujourd'hui, un moteur qui apporte une certaine neutralité du net, c'est ce que vous portez, c'est important, et puis des jeux... Et ce n'est pas le retour au tout bénévole non plus. Je ne suis pas en train de dire ça non plus. Voilà, vous trouvez la bonne articulation aussi. Vous trouvez la bonne articulation. Quand on imagine ces maisons de services au public demain avec des services très, très, très loin de ce que ont fait les premières MSAP qui étaient de l'aide à la démarche administrative du service public pur, où on imagine de parler de choses qui touchent au développement du territoire, de la créativité, du cluster rural, etc. On se dit, mais voilà, mais là, je suis dans le grand large, comment je vais maîtriser tout ça ? Peut-être que Dominique Overlot avait quelques pistes qu'on vous disait, il faut évaluer au fur et à mesure, il faut... Comment va se remplacer cette montée en puissance et cette diversification des activités demain des maisons de services au public ? J'avoue que je ne sais pas si je peux répondre à la question. Cette évolution des MSAP dépendra essentiellement des acteurs du territoire et de l'engagement qu'ils voudront mettre dans ces MSAP et qu'ils pourront mettre. Il y a aussi naturellement une question budgétaire et financière qui, à mon avis, et c'est là où on peut peut-être faire une exception par rapport à cette notion de vivre ensemble ou de solidarité qui a été évoquée par rapport à des tout budgétaires qui doivent forcément intervenir. Le vivre ensemble est aujourd'hui si important dans la société française qu'on peut en faire une priorité et de là l'intérêt que l'on peut retrouver au MSAP, ça ne sera pas forcément tous les jours facile. Olivier Duluc, par rapport à cet ancrage territorial et cette ambition sociale ? Ça a été évoqué plusieurs. Comment ça devient un objet collectif des acteurs et des habitants du territoire, de chefs d'entreprise, syndicalistes, enseignants ? C'est sortir de la maison de ceux qui sont en difficulté et devenir la maison de ceux qui veulent faire territoire, qui veulent produire, qui veulent faire projet, qui veulent avancer. Pour être taquin et pour finir, sur la question de l'évaluation. Mon voisin disait, il faut évaluer, puis qu'il a arrêté si ça ne marche pas. Je ne doute pas que les MSAP et le nombre d'usagers qui passent survivent à l'évaluation, ce qui n'est pas forcément évident en stratégie. Merci. En tout cas, on aura retenu cette appellation peut-être qui doit gagner un NSAP maison des services avec le Bully. Merci mesdames et messieurs, si on peut les applaudir.